Merci beaucoup, la presse. Je vois que vous êtes venus très nombreux à N'Djamena assister à un grand événement, un événement national, certes, mais dont vous avez pris votre temps pour venir couvrir cet événement. Je tiens d'abord à vous remercier à vous tous et toutes. Cela dit, c'est une élection présidentielle qui se déroule dans le délai constitutionnel, et nous sommes venus, avec mon épouse et moi, accomplir notre devoir de citoyen et notre droit de citoyen chadien, c'est-à-dire voter librement et dans la transparence. Je voudrais, à cette occasion, saisir cette opportunité pour demander à tous les Tchadiens, Tchadiens et Tchadiennes, où qu'ils se trouvent, qu'ils sortent massivement pour exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens, en allant voter comme nous viendrons de le faire, et choisir librement le candidat qui pense être le meilleur pour eux et pour elles, qui aura la destinée du Tchad pour les six années à venir. Voilà. Donc, nous, nous avons fini, nous avons voté. Nous allons rentrer maintenant et puis attendre que les urnes parlent. Non, 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 non. Que répondez-vous, monsieur le Président ? À vous de dire ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu boycott hier ? Est-ce qu'il y a eu boycott aujourd'hui ? Les choses se passent dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, dans un pays en paix, stable. Voilà. Donc, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.